... Nous avions eu une audience au palais le 29 mai 2012 sous la demande du président pour structurer le maire national. Une audience qui devrait voir la participation de 50 étudiants républicains. Naturellement, comme toute rencontre politique, le jour de l'audience, il y avait une surprise de nombre qui devrait prendre part à cette rencontre. Après quelques essouffourées et bousquelades entre étudiants, je répète, entre étudiants, pour juste prendre part à la rencontre, certains camarades ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Aribos, le jeudi 30 mai 2018. Nous avions été jugés et condamnés le 3 juin 2018. Selon les lois et règlements en vigueur de ce pays, contrairement aux propos machangés et chimériques de cet opposant en pête de vitesse qui veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que nous n'avions pas été inquiétés après ces faits. Ce qui n'est pas vrai, car nous avons les papiers justificatifs de notre arrestation. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour rappeler que l'acte de Guy Marissagna et compagnie n'est que du banditisme. De la lâcheté doublée d'incessibilité qui n'est nullement comparable à une simple bousculade de jeunes étudiants qui voulaient juste voir le président. Comment peut-on concevoir qu'un citoyen normal puisse outrepasser l'arrière de Ousmane Ngôme jusqu'à s'agripper au gris du palais présidentiel ? Ce dernier n'est point une propriété privée. Je veux dire le palais présidentiel. C'est un joyau architectural abritant un locataire appelé le président de la République. Le chef suprême des Germains. C'est dans cette logique que nous avons jugé nécessaire d'éclaircir la lanterne des Sénégalais pour leur dire que ce moucher n'est qu'un manipulateur. Et son entreprise a toujours été d'essayer de déstabiliser le pays et le président de la République. Avec des balayvernes, mais c'est peine perdu car le président n'a même pas son temps. Ce qui est le plus important pour dire est que Ousmane Ngôme le fait. Il veut faire un acte de comparaison avec un acte barbare, un acte de banditisme. Il veut dire que c'est lui qui fait ce que Marissa Nia. Et son gang. C'est qui qui est venu à la réaction d'un ancien coût. L'ancien entier, l'ancien entier, l'ancien entier, l'ancien entier, l'ancien entier. Il veut dire que le premier de ses actes aient une audience. Il va falloir qu'on soit clair. Nous avons une audience. Nous sommes solidaires et nous sommes corrects. Nous sommes pour Mme Nia. Il a une intention de voir Mme le président. Il a une personne correcte. Il n'a pas d'audience. Il a dit qu'il ne va pas aller au palais. Il va falloir qu'il est négligé, qu'il est négligé, qu'il est négligé, qu'il est négligé. Il va falloir qu'il est venu au président. Je veux que vous connaissez que vous avez eu l'intention. Même si vous le gardez, vous avez eu l'intention de la même manière. Il a une intention de voir Mme Nia. Il est négligé, qu'il est négligé. Je veux que nous sommes tous les Sénégalais, que le Parais de la République, c'est une institution. Il faut savoir que tous les Sénégalais animés de bonne foi, vous avez respecté l'institution. Je respecte l'institution, je respecte les Sénégalais. ... Sous-titrage Société Radio-Canada